le cours au sol est-il vraiment un anti-cancer le cours au sol est-il vraiment un anti-cancer bonjour bonsoir à tous aujourd'hui je vais vous parler du cours au sol c'est bien fait et c'est méfait aussi prière de suivre toute la vidéo pour n'arrêter aucune de ces parties le cours au sol est-il vraiment un anti-cancer c'est un petit arbre exotique de 3 10 mètres de hauteur que la population autochtone des caraïbes d'amérique centrale du sud et de l'amazonie connaissent bien pour en faire un usage médicinal toutes les parties de l'arbre sont utilisées feuilles fleurs racines graines fruits écosses épuisées la pulpe à blanche de ses gros fruits et risées d'excroissance n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour plus de gens puissent la voir riche en vitamine c en fibres en potassium en calcium en acide aminé et en différents alcaloïdes on lui prête de multiples vertus dioriotiques galactologues ça veut dire favoriser la lactation antipyrétique du corps de la fièvre les infusions et décoction et décoction de ses feuilles fleurs racines écosses sont réputées calmantes en luttant contre les insomnies les maux de tête l'hypertension le diabète et l'asthme c'est le corosolier les feuilles du corosol et aussi le jus du corosol quant aux graines elles sont aussi des elles ont aussi des vertus antiparasitaires le corosol fait l'objet depuis le milieu des années 1990 d'une centaine de programmes de recherche aux états unis en en aide au japon en corée et en europe dont la france recherche et surtout aussi concernent le cancer le cancer c'est pour cela on vous demande on pose la question est ce que le corosol est vraiment un anti cancer comme pas mal de sites et de la file des études in vitro et en vivo publié dans des revues scientifiques ont mis en évidence ces propriétés antimicrobiennes antivirales notamment contre les virus de l'herpès hsv-1 et hsv-2 c'est des études utilisées dans des pays comme la malaisie qui prouve que le fruit et les feuilles alors cette plante dans son ensemble a cette propriété lutter contre les bactéries contre les microbes que les feuilles du corosol on retrouve des composés très riches et comme l'anneau nassine l'anneau nassine et ce composé est très puissant et selon certaine étude l'anneau nassine est capable d'induire l'apoptose des cellules cancéreuses c'est à dire leur mort programmée autoprogrammée en imibant notamment une enzyme pour lutter contre le cancer les propriétés des acétogénines ont été étudiés en particulier par jerry mac loglin du laboratoire de pharmacie de la chimie de l'université de purdue dans l'indiana suture c'est aux états unis le scientifique affirme cette propriété concerne plusieurs types de cancers du poumon du sein du pancréas du foie ou encore de la prostate de plus il a été montré en laboratoire que les acétogénines sont sélectives et ne s'attaquent qu'aux cellules ben ils sont infectés dès qu'ils sont malades encore n'oubliez pas d'abonner et de partager la vidéo pour autant faut-il créer au remède absolu anti-cancer certes non car comme le souligne l'organisme officiel cancer research research et yuki sur son site internet et si on retrouve l'international oncologie aucune recherche n'a pu être effectuée jusqu'à présent sur l'humain en absence d'études cliniques seules a même évalué la réelle efficacité d'une substance potentiellement anti cancéreuse la prudence reste démise il faut faire très attention et bien à la consommation du cancer la précaution autant plus importante qu'une consommation excessive et bien de consomme est suspecté de provoquer des troubles nerveux le consomme si vous abuser cela peut vous rendre mal les posologies recommandées par les distributors valide 1 à 2 grammes par jour sous forme de gélules ou sous forme d'infusion de feuilles de corosol trois fois par jour faites vous conseiller et suivre par votre médecin phytothérapeute alors le corosol selon ce scintis est dix mille fois plus puissant que la diamycine mais pas mal de sites et vont dit que ça ne marche pas alors dites nous dans les commentaires ce que vous savez du corosol au graviola mais vous le juge ou souffrez-vous d'une insomnie vous pouvez vous prenez l'effusion des feuilles alors on vous attend dans vos commentaires et ce que vous avez fait comme expérience avec les causes soit les feuilles soit les tiges soit les fleurs dites nous encore une fois dans les commentaires est ce que vous avez pensé de prendre le corosol pour le cancer on vous attend à bientôt c'est ce que vous avez fait comme ça c'est ce que vous avez fait comme ça vous